Après avoir énuméré les différentes disciplines écaisses, nous allons nous intéresser à l'animal en lui-même, au cheval. Une de premières questions des débutants qui arrivent au centre écaisse est de me demander comment je reconnais mes différents chevaux et poneys. Comme la maîtresse dans une classe, tous ses élèves sont différents, même si on a l'impression de voir plein de petits blondinés qui se ressemblent. En fait, comme chaque enfant est différent, chaque équidé a ses particularités. La première chose qui se pose aux yeux, c'est la différence de taille. On a des chevaux et des poneys. La différence entre un cheval et un poney, c'est que le poney est plus petit que le cheval. On mesure un cheval à son garrot, la bosse qui est en avant du dos. Sur Opale qui a un dos un peu creux, on voit bien cette bosse, le garrot qui est en avant de son dos. Ici, c'est là qu'on mesure le cheval. Elle, elle fait moins d'un mètre 48, donc ça reste un poney, un abus. Souvent j'entends les gens qui disent « Oh, regarde, celui-là, c'est le bébé de la maman qui est à côté. » Alors non, on a bien dit que le poney est plus petit que le cheval. Mais ce n'est pas parce qu'il est plus petit que si c'est le bébé du cheval. Brownie, c'est bien un poney, il est adulte, il restera cette taille-là maintenant définitivement toute sa vie. C'est comme si on prend un york et un berger allemand. Le york, même en vieillissant, il restera toujours petit. Et le berger allemand, même petit, il était déjà grand. Mais là, c'est pareil. Brownie, c'est un poney et pas un poulain. Le poulain, c'est l'enfant du cheval. Au-dessus d'un mètre 48, non ferré, c'est un cheval. En dessous, c'est un poney. C'est d'après la Fédération internationale d'équitation. En plus, les poneys, on les divise en quatre catégories, toujours sur la base de leur taille au garrot. Les poneys A, ce sont ce qu'on appelle les poneys Shetland, qui doivent être d'une taille inférieure à 1,07 m. Les poneys B, alors, comme Orius, je vais vous le chercher. Voilà, donc comme Orius, qui mesure entre 1,08 m et 1,30 m, donc lui, en fait, il fait 1,27 m, donc il est bien dans la taille de poney B. Brownie aussi est un poney B. La catégorie C, comme Osiris, où le poney doit avoir une taille comprise entre 1,31 m et 1,40 m. Osiris, il est en plein milieu, puisqu'il fait 1,35 m au garrot. Et la taille D, pour les poneys compris entre 1,40 m et 1,48 m, ce qui est le cas pour Opal, par exemple, derrière Hugo Boss ou Tia, qui font à peu près 1,45 m. Niki est un peu entre les deux, entre taille C et taille D, puisqu'elle mesure 1,40 m, donc elle est vraiment à la limite. On entend souvent parler de l'expression double-poney. En fait, pour les gens, le double-poney, ça correspondrait aux poneys de taille C et D, donc à peu près comme Niki, Osiris, Tia, Opal, Hugo Boss. Alors Corius serait plutôt ce qu'ils appelleraient du coup le poney avec le Shetland. Voilà, mais en fait, il n'y a pas de vraie valeur officielle. Donc au club, nous, on a beaucoup de poneys et après de petits chevaux. Par exemple, on a ici Vendôme, qui en fait fait 1,52 m au garrot, donc qui est un petit cheval à la limite du poney. Pareil pour Bellagio, qui mesure aussi 1,52 m, ou premier, qui est en fait un croisement entre un cheval et un poney. Le seul vrai cheval que l'on ait en taille, c'est Kubota, qui mesure 1,60 m au garrot, donc il est quand même vraiment en taille bien cheval, alors plutôt que c'est un petit peu à la limite. Alors du coup, avec cette différence entre cheval et poney qui se fait par la taille, on a des chevaux comme les chevaux camargues, qu'on appelle quand même chevaux, on n'allait pas dire un camargué que c'est un poney, qui sont quand même, par rapport à la fédération de taille poney, souvent ils font moins d'un mètre 48. Mais bon, on appelle ça quand même des chevaux camargués, même s'ils sont par rapport aux compétitions, du coup autorisés à sortir en compétition poney vu leur taille. On différencie aussi les chevaux les uns des autres par leur robe, c'est la couleur de leur pelage, de leur crinière et de leur queue. Alors il y a les poneys et les chevaux noirs, alors ils sont assez rares parce que souvent en fait on a des poneys qui ne sont pas vraiment noirs, qui sont en fait noirs l'hiver, mais qui roussissent un peu l'été, et du coup ce qu'on appelle des noirs pangarés, voilà, comme notre joli blue. Alors il y a les chevaux blancs, mais en fait ils sont très très rares. En fait pour qu'un cheval soit vraiment blanc, il faut qu'il soit né blanc et que sa peau soit rose. Par exemple ici opale, que beaucoup de gens pensent blanche, est en fait une jument grise qui avec le temps a éclairci. En fait quand elle était jeune, elle est né foncée, et c'est avec le temps que la mélanine, le pigment qui est dans sa peau, n'est plus allée dans son poêle, et ce qui fait que d'année en année elle a éclairci. Au départ elle est passée par un stade très foncé, puis comme Bellagio a ses gris foncés, d'ailleurs par exemple le premier que l'on voit derrière, quand on l'a eu au tout début au centre équestre, était largement aussi foncé que Bellagio aussi non plus, et finalement vous voyez il a bien éclairci, et un jour Bellagio sera pratiquement aussi clair en vieillissant que lui, et même plus tard comme opale qui est quasiment blanche maintenant. Voilà derrière, bon là elle est sale donc on voit moins bien, mais voilà. Alors certaines personnes ne veulent pas acheter le chevaux gris parce qu'ils ont peur de ce qu'on appelle les mélanomes. Alors c'est vrai que certains chevaux gris, mais pas tous non plus, peuvent en vieillissant développer ce qu'on appelle des mélanomes, ce sont des petites tumeurs cancéreuses de la peau, du fait justement que le pigment reste à l'intérieur de la peau. Ensuite on a les chevaux aleusans comme Aurius, ou au vent du sud, Niki derrière, ou Hugo Boss. Alors l'aleusans c'est un cheval qui est marron partout, un marron un peu roux, partout dans son corps, sur sa crinière, sa queue, et également le bas de ses jambes. Alors dans les aleusans il y a aussi des différences, par exemple Aurius c'est une aleusans tout à fait simple, qu'alors que le vent du sud est plutôt aleusans craint lavé, on voit que ses craintes sont un peu plus clairs, oui bonhomme, Niki est plutôt aleusans brûlée, c'est une aleusans très foncée, et Hugo Boss est une aleusans ce qu'on appelle auberisée, c'est-à-dire avec des poils mélangés blancs. Il arrive quelquefois aussi qu'il y ait des sortes d'alesans très très claires, qui sont un peu comme un caramel très clair, on appelle ça café au lait. Ici au club on n'en a pas. On a ensuite les peaux nez baies, comme promis, dont le corps est marron, mais par contre la crinière est noire, la queue est noire et le bas des jambes est noir. De la même façon des i et b. Regroupés dans la famille des chevaux baies, on peut aussi citer les chevaux Isabelle, où la crinière et la queue sont noires également, ainsi que le bas des jambes, mais le corps est un peu plus beige que marron. De même, les gris souris, où là encore crinière et queue et bas des jambes sont noires, mais le corps est un gris uni. On peut également citer des chevaux et de robes un peu particulières, comme Vendôme, qui est crème aux yeux bleus, Tia qui est de robe apalousa, c'est-à-dire avec plein de petites taches partout, et Kubota qui est de robe pie avec des grosses taches, lui il est pie aleusans. Je ne vous ai pas parlé du cheval palomino, qui est un cheval blond plus ou moins doré, et le cheval rouen, avec du poêle mélangé marron, noir et blanc, dans une seule robe. Pour ceux qui se souviennent de lui, nous avions Moher, notre petit poney qui est parti à la retraite, qui était rouen. Entre les chevaux de même robe, on peut encore établir des différences, grâce à ce que l'on appelle les particularités des robes. Par exemple, il s'en bas à une grande liste, c'est la tache blanche qu'elle a sur la tête, et une balsane. C'est la chaussette blanche que l'on voit à son postérieur gauche. Daisy L a deux balsanes du côté gauche, et une liste plus fine que celle de s'en bas. Quelquefois, on a juste une pelote ou une étoile, ou quelques poils seulement en tête, et ça peut aller jusqu'à la belle face. La tête toute blanche sur tout le devant. Donc la présence d'une liste ou non, sa forme et son étendue, le nombre de balsanes, leur taille et leur découpe, sont autant d'éléments qui permettent de différencier encore un cheval dans une même robe. Autre particularité que l'on peut rencontrer sur le cheval, ce qu'on appelle les épis, qui sont un ensemble de poils divergents ou convergents autour d'un point ou d'une ligne, plus ou moins apparent, et qui permettent par exemple de différencier deux chevaux de même robe unie. Car leur implantation et leur sens ne seront pas les mêmes d'un cheval à l'autre. Enfin, il y a une différence aussi de sexe entre les chevaux. C'est vrai que c'est un peu moins visible comme ça à la une, il faut un petit peu aller regarder, mais c'est quand même pas très difficile, vous allez voir. Donc pour faire la différence entre un cheval et une jument, il suffit de s'approcher juste un tout petit peu plus près. Alors ici par exemple, on a le fourreau, c'est la poche qui contient le zizi du cheval, donc c'est un petit garçon. Et sous sa queue, on a juste son petit trou du cucu, son anus. Alors dans l'autre jambe, on a chez les juments, les mamelles qui se gonflent de lait lorsqu'elles ont un poulain. Et comme ça, les poulains peuvent s'éter en tirant ici sur les petits tétons, sur le pi. Voilà. Du coup, sous la queue, elles ont leur petit trou du cucu, l'anus et leur foufounette.